...d'hiver, toi. Ben, oui, 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 oui. J'aimerais ça, moi, que tu me fasses connaître le saut à ski. Oh, t'aimerais ça connaître le saut à ski? Ben, le saut à ski, ben, ça va me faire plaisir. Alors, saut à ski. Voici. Voici le saut à ski. Saut à ski, voici Gilles Latulippe. Allô! Bon. Ce soir, à ski, remporte l'or avec la voix plichante et émouvante de Michel Thor. Le record mal des galipettes, Jules Latulippe. Le roi des Olympiens, Richard Garneau. Et le lauréat du criconcourt, Amine Malouf. Et maintenant, le sprinter aux jambes de Fentex, le flamant éternel. Le pied d'athlète des onges, qui pensait que le lancer du disque se faisait en 78 tours, Jean-Pierre Cavalier. Le roi des Olympiens, Richard Marneau. Le roi des Olympiens, Richard Marneau. Claude! Le roi des Olympiens, Richard Marneau. El C'est un peu de calme, un peu de calme. Je dois vous dire que cet accueil tout à fait chaleureux me rappelle les Olympiques. Oui, quand j'ai terminé le marathon en triomphe, c'était... Oui, c'était une triomphe 76, autrement, c'est que ça. C'est un gag. Oh, il y a des soirées qui ne sont pas faciles, mesdames, messieurs, à la maison, ce soir, ce ne sera pas facile. Bonsoir, mesdames, bonsoir, mesdemoiselles, bonsoir, mesdames. Je pense que le show, il est dans la salle, il est l'autre bord. Soyez les dièmes de notre adhérent quotidien, mesdames, messieurs, ce soir, une émission large. Il y aura de la musique, il y aura des chansons, il y aura de la littérature, il y aura du théâtre. Ici, sur la place, du vrai théâtre, avec de grands comédiens, mesdames, messieurs, du sport, et ainsi de suite. Merci d'être avec nous, patients, et puis extrêmement patients, compréhensifs. Et merci aux braves qui sont venus nous voir ce soir, qui ont bravé la belle température de venir nous voir. On a les gens de Duracell, Anjou et Big Canada qui sont là. Nous avons avec nous, mesdames, messieurs. On a un groupe qui nous vient de Saint-Rémy et de Saint-Crisosto, messieurs, mesdames. Et là, faites attention aux ceux qui ont encore des téléviseurs à lampe, ça va sauter un peu. Parce qu'avec nous, mesdames, messieurs, nous avons des gens de la Faculté de droit de l'Université de Montréal, section B. Oui, c'est ça, mesdames, messieurs. C'est ça qui va renner le pays demain. Vous savez que 1994, c'est l'année internationale de l'érotisme. Vous saviez ça? On a demandé à des gens qui sont venus nous voir ce soir, en cette année internationale de l'érotisme, quelles sont vos résolutions pour améliorer votre vie érotique? Et puis, est-ce que je peux voir Guylaine? Qui est Guylaine? Qui est Guylaine? Debout, Debout, Guylaine! Debout, Guylaine! Guylaine a écrit ceci, c'est elle, Guylaine. De ne jamais tromper son mari, mais souvent se tromper de mari. Oh, c'est bon! Ma résolution pour améliorer ma vie érotique, Judith. Qui est Judith? 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 Debout, Judith! Debout, Judith! Eh, au bout là-bas, Judith, au lieu d'avoir des relations sexuelles une fois par jour, je vais en avoir au moins deux, et vous êtes venus chercher la deuxième ici ce soir, c'est ça? Merci, Judith! Ma résolution pour améliorer ma vie érotique, Lise! 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 Il y en a deux, trois, Lise, il y en a deux, trois... Où est Lise? Ah oui, c'est sûrement ça! Elle écrit, « Enlevez mes bas de laine lorsque je porte un déshabillé sexé. » Moi, je dis plutôt, « Enlevez votre déshabillé sexé et gardez vos bas de laine. » Merci, Lise! Le dernier, le dernier, il va y goûter. Qui est Stéphane? Non, celui-là qui... Taxi, là! Taxi, là! Taxi, là! Celui-là, là! C'est les deux coupables. Pour améliorer ma vie érotique, je vais devenir chauffeur de taxi à Longueuil. Michel Thor est avec nous, mesdames et messieurs, elle est au Québec. Elle vient présenter son beau disque compilation que vous connaissez fort bien. Elle vient nous présenter également des spectacles. Elle sera au Saint-Denis le 18 janvier, supplémentaire le 19 janvier. Elle sera au Capitole à Québec le 20. Elle est avec nous ce soir. Elle va vous chanter des chansons tout de suite après la publicité qui vient dans deux minutes. Michel Thor. Merci! 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 C'est Aventure électronique. Une super liquidation comme vous n'en avez jamais vu. Plus de 10 millions en inventaire. Tout doit sortir à des prix auxquels vous ne pourrez résister. Hâtez-vous, les quantités sont limitées et les prix sont au plus bas. Soyez oisurs avec vos cheveux. À force de mise en pli, les cheveux s'abîment. L'huile chaude VO5 pénètre et revitalise les cheveux en profondeur. Pour les soulager des attaques quotidiennes, traitez-les une fois la semaine. Ah, quelle tenue ! Le fixatif volumateur dessus-dessous, une exclusivité d'Alberto Européen. Conçu pour vaporiser sous tous les angles pour plus de volume et de tenue. Quel look ! Le nouveau fixatif volumateur dessus-dessous d'Alberto Européen. Aujourd'hui, on va parler de problèmes d'entretien de vêtements. On est tellement chers pour nos vêtements qu'on se retrouve avec des problèmes de petites mouches de plus. Celui-ci, là, il est neuf. On voit la différence. Tide nous avait demandé de faire un test. T'as un chandail neuf. J'ai un chandail neuf. Tu laves 30 fois avec ton détercibe de tous les jours. Je lave 30 fois avec mon nouvel Ultratide. Et il paraît que ça aide à enlever toutes ces petites plus. Les compétitions ? Oui, c'est une fois. C'est une fois. Le nouvel Ultratide. On vente chez Métro. Est-ce qu'on se connaît ? Plus jeune. En fait, Lunetterie New Look me donne l'avantage de choisir. J'ai jamais une aussi grand choix de monture différente. Et ce qui me plaît, c'est que j'ai pu me procurer une deuxième paire de lunettes avec verre solaire ajusté à ma vue. Oui, oui. Même que la deuxième paire peut être pour quelqu'un d'autre. Et pense-y. Deux paires de lunettes complètes, verres et montures pour le prix d'une. Chez Lunetterie New Look, les examens de la vue se font sur place par des optométristes. Bien sûr, les prescriptions de l'extérieur sont acceptées. Lunetterie New Look. Oui, une super liquidation où nous vous garantissons les meilleurs prix. Hâtez-vous de venir en profiter. Les quantités sont limitées. Ne tardez pas, sinon vous pourriez le regretter. La super liquidation 93 dans les super magasins et boutiques Aventure électronique. Mesdames, Messieurs, à venir, à venir au cours des prochaines minutes, M. Gilles Latulippe, M. Richard Garnoy, le prix Goncourt 93, M. Amine Malouf. Mais pour l'instant, mais pour l'instant. Mesdames, Messieurs Adelay, mes ravis et honorés d'accueillir cette chanteuse française de réputation internationale. Mesdames, Messieurs, Madame. Michel Thors. Bienvenue là-bas. Bonjour. Vous connaissez mon camarade. Bonsoir, très bien. Vous vous faites désirer. Bonsoir, bonsoir à tous. Vous vous faites désirer, Madame. Ça fait quand même un petit moment qu'on vous attendait. Ça fait longtemps, oui, oui. Trop longtemps, oui, vous m'avez manqué. La dernière visite remonte à... Je crois, plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Oui. Non, 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 qu'est-ce que je dis? Non, non. Ma dernière visite remonte... Je me suis venue avec Michel Drucker. Michel Drucker faisait un spécial Champs-Elysées du Québec. Et voilà, c'était il y a 5-6 ans quand même. Il y a une nouvelle, Madame, qui circule à l'effet que quelqu'un vous aurait laissé un petit peu d'argent, une fortune. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'héritage? Il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, je pense. Que je ne connais pas. Il y a quelqu'un que vous connaissez à différents artistes français. Oui, absolument. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Il s'appelle M. Sully et je suis très touchée, bien sûr. Mais je suis très touchée parce que ça prouve qu'il y a des gens qui sont bien seuls. Puisque ce monsieur, dans son testament, qu'il avait beaucoup de joie, enfin plus de joie avec les personnes qui se voyaient à la télévision qu'avec sa famille. Dans certains cas, je le crois. S'il y en a qui sont à l'écoute, s'il y a des hommes qui sont seuls, qui ont des fortunes à laisser, les animateurs de télévision sont ravis d'en ramasser. Les musiciens aussi. Alors, il y a M. Guy Saint-Ange que vous ne connaissez pas bien, qui est là. Et j'aimerais, parce que Michel Thor vient nous présenter cet album-là, enfin qui est un album de compilation. Oui. Quelques-unes des plus belles chansons, enfin 20 chansons inoubliables. Et aussi, il y a deux spectacles à Montréal et un autre à Québec. Absolument, le 18 et le 19 à Montréal. Au Saint-Denis. Et le 20 au Capitole, à Québec. À Québec. Et j'aimerais bien que, je ne sais pas moi, que vous choisissiez une ou deux chansons, ou trois ou quatre, ou cinq, qu'on pourrait entendre. Allez. Du tout petit bout. On commence avec laquelle? C'est-à-dire que c'était moi. Elle avait 17 ans, elle aimait un garçon, elle aimait le printemps. Lorsque tombait le soir, elle vivait dans l'espoir, quand arrivait le jour, elle vivait son amour. Elle allait au lycée, comme les filles de son âge, mais elle avait toujours les yeux dans les nuages. Elle avait rendez-vous tous les soirs à cinq heures, car elle aurait tout fait pour un peu de bonheur. Cette fille, c'était moi, j'étais là dans tes bras, tu me parlais tout bas, on était bien comme ça. Cette fille, c'était moi, et je passe ma vie, en restant chaque nuit, à ne penser qu'à toi. C'est une belle carrière qui a démarré quelque temps dans les années 60, Mme Michel, qui a démarré quelque temps dans les années 60, mais il y a eu... Mme Michel, Mme Michel, Mme Michel, Mme Michel, Mme Michel, en 64, lorsque je débutais, je rêvais qu'on me dise madame. Alors on disait madame à Nana Mouskouris, j'ai dit, ah mon Dieu, quelle classe, c'est fabuleux. Et maintenant, quand on me dit madame, regardez, regardez madame, regardez madame, il y a quelques disques. On parle des années 60, on parle des années 60 avec ces disques-là, ces deux-là, on les voit la bonne heure, c'est ça, c'est ça, c'est ça, non, non, c'est ça, est-ce que j'en me trompe? Ah non, vous ne vous trompez pas du tout, 65, 65 et 67. C'était la belle période des années, yé, yé. Oui, tout à fait, c'était une période formidable. Oui, je veux, je veux entendre un autre texte, peut-être une vague bleue, une vague bleue qui fait une belle grosse chanson. Une vague bleue qui veut m'emporter, c'est comme un amour qui aurait existé, c'est comme un salaire là-haut dans le ciel. Ce n'est rien que moi, tombant dans tes bras, une vague bleue qui veut m'emporter, c'est comme une histoire que j'aurais inventée, c'est comme le vent, un soir de printemps. Ce n'est rien que moi, dansant, ce n'est rien que moi, dansant avec toi. Je danse avec toi, je ris avec toi, je pleure avec toi, mon Dieu, comme j'aime ça. Je dors avec toi, je rêve de toi, je suis dans tes bras, et pour longtemps, je crois. Je veux, je veux, Michel, vous entendre parler de votre point de pays. Vous ne vivez pas à Paris, nécessairement, pendant le centre-ville de Paris, vous êtes à l'extérieur. Je vis même, je vis en Provence, et c'est ce qui m'a guéri de ma peur de l'avion. C'est une des raisons pour lesquelles... Absolument, oui, une peur maladive, et le fait de ne pas habiter Paris, d'être obligé d'aller à Paris au moins une fois par semaine, je prends l'avion comme on prend le taxi ou le métro, maintenant. Je sais qu'il y a, dans la région d'Avignon, il y a une institution qui porte votre nom, je pense. Voilà, qui est en construction, oui, oui. Je suis la marraine, dans la région Provence, enfin, la marraine d'Esclérosée en plaques, d'une association, c'était d'Esclérosée en plaques, et il y a, en France, quatre centres seulement pour accueillir l'Esclérosée, et donc, voilà, le cinquième sera... Il va porter votre nom. ...en As-Vignon, il portera mon nom. Ça s'appelle alors le centre de vie. Je peux vous demander une ou deux autres, trois autres, peut-être ? Oui, j'entends ! Midnight Blue, un classique, un autre classique. Midnight Blue Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Midnight Blue Midnight Blue Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Midnight Blue Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Midnight Blue Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 service d'orfèvrerie du XVIIIe siècle qui existe, le service du Portugal, fait pour Joseph Ier par François-Thomas Germain. On voit comment sont disposées symétriquement et harmonieusement toutes les pièces qui couvrent toute la place, toute la table. Alors le service à la française consistait à apporter par vagues successives des plats pour un premier service de potage et ensuite de rau et de salade. Et donc toute la table était couverte comme on peut le voir. Alors ça c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est que ces statuettes ? Alors là c'est surtout du service de dessert du Portugal. Parce qu'au Portugal, comme en France d'ailleurs, pour le dessert on avait un service plus riche encore que les autres. C'était l'apothéose du repas. Et ces statuettes sont faites par un orfèvre français, cousiné, et représentent des danseurs étrangers. Là nous sommes au Danemark et on voit de la même façon tous les plats disposés. Là c'est pour un ambigu, c'est-à-dire qu'il y a un seul service, les plats salés et les plats sucrés sont servis ensemble. Mais il y a les mêmes règles d'harmonie, de symétrie, enfin les règles françaises qui sont... Les couverts sont en vermeil là ? Alors là les couverts sont en or. En or, là en or. En or, les souverains, voilà. Alors là c'est la salle de Russie, les commandes des salles de Russie ont été immenses. Parce qu'ils ont aussi eux adopté les usages français à partir de 1730. Et on pouvait avoir les mêmes objets à Lisbonne ou à Saint-Pétersbourg. Ça c'est magnifique. Alors ça c'est... Là c'est la table de personnel de Catherine II. Comme Louis XV, elle a voulu avoir un service de sèvres, elle a commandé elle-même le service. Et puis après la révolution, le faste continue, un faste royal, durant l'Empire. Et l'empereur mangeait au grand couvert, comme les rois de France, avec une nef. Qu'est-ce que c'est le grand couvert ? Ah le grand couvert, c'est le repas public du roi. C'est un rite monarchique. Le roi mange en public. Et devant lui, il y a tout le monde assiste. Alors monsieur Pizzi, vous qui avez été donc le scénographe de cette exposition, qu'il avait mise en scène, je ne sais pas comment dire. D'abord, vous avez dû avoir une émotion considérable quand vous avez eu dans les mains ces objets. Oui, surtout parce que nous avons travaillé sur des photos finalement, sur la description précise, les dimensions. On a fait tous les parcours, on a dessiné partout des facsimes de cette table. Et finalement, c'est au moment où tous ces objets sont arrivés qu'il y a commencé l'émerveillement d'abord, et l'émotion. Et cette émotion, j'ai essayé de la transmettre. Comment transmettre une émotion historique à travers des services ? Oui, parce que je crois que ces objets sont vivants quelque part. Une fois, quand ils retrouvent l'émotion, c'est aussi d'imaginer qu'il y a des objets qui retrouvent pour la première fois leur place d'origine. Imaginez que dans le service, le grand service de Joseph Ier du Portugal, qu'on vient de voir, le surtout est au Louvre et tout le reste est à Lisbonne. Ils se sont retrouvés... Et les pièces ornées sont mises en valeur par le fait qu'elles sont présentées avec des plats et des assiettes qui sont beaucoup plus sobres. C'est-à-dire que ces pièces, si on les voit dans des vitrines, on les trouve trop ornées, mais lorsqu'elles sont mises ensemble sur une table, comme elles doivent être... On s'est battu pour avoir des nappes, des nappes blanches, elles sont beaucoup plus belles. ... pour vraiment laisser parler les objets. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'on peut faire le tour des tables. Oui, c'est ça. C'est ça qui est formidable. Non, c'est pas une table. Oui, et alors on a l'impression qu'on peut presque choisir sa place pour s'asseoir à la table du roi. C'est ça qui est... Donc vous avez d'ailleurs augmenté la surface par des jeux de miroirs. Oui, exactement. J'essayais un peu de donner un regard un peu plus... des rêves, tout ça. Monsieur L'Offray ? Oui, j'ai trouvé qu'il y avait un jeu baroque un peu sur l'ombre et la lumière, cette façon de laisser le public un petit peu dans l'ombre et l'éclairage qui permet. Oui, ça c'est très baroque, il y a le recours au miroir. Le public s'étient à l'écart et c'est les objets qui bougent, qui annulent les rêves des visiteurs. C'est ce qui est dans une grande ferveur et la lumière... Là, par exemple, les statues de Cousinets sont vraiment des danseurs. À un moment donné, on a l'impression de les voir danser. Il y a eu une astuce de présentation, on va tout vous avouer. On ne nous avait prêté que la moitié du surtout. Donc cet effet de miroir permet de faire comme s'il y avait le surtout dans son entier. La même chose a été adoptée pour le service du Danemark, qui est également... Alors ce qu'on n'a pas vu, ce qui existe aussi, c'est ce service qu'on peut voir à Versailles. Là, c'est une copie, bien entendu. Le service qui avait été offert par Napoléon Ier et Alexandre Ier, c'était une gageur de réussir un service aussi extraordinaire. Et la manufacture de Sèvres voulait montrer à quel degré de virtuosité technique elle demeurait, malgré les vicissitudes qu'elle avait connues durant la Révolution. Et alors, chaque assiette est différente. Chaque assiette montre une vue de la campagne d'Égypte. Et puis, il y a le surtout au milieu qui est absolument cool. Qu'est-ce que c'est qu'un surtout ? Un surtout, c'est un ornement de table qui se met au centre. A l'origine, le surtout a une fonction. On y pose le supriller, le vinaigrier, l'huilier. Et puis, peu à peu, il perd cette fonction et n'est plus que décoratif. Alors celui qui est sur cette table, on le doit, il s'intitule Ruine d'Égypte, et on le doit à Anne et Patrick Poirier. C'est une libre interprétation. Une libre interprétation. Et là donc, il y a des frises. Toutes les assiettes sont peintes avec des frises, avec des hiéroglyphes d'or. Là, le surtout que l'on voit en ruine, c'est exactement ce qu'on veut éviter. Parce que si on le rend comme ça... Mais ce service, on peut l'acheter à la manufacture de... Oui, il le réédite. Alors ça coûte très cher, il faut quand même le dire. Oui, mais enfin, il y a une qualité, les assiettes de santé. Ce que vous avez là, à côté de vous, là... Ça, c'est un confiturier. C'est un confiturier, c'est superbe. Et puis là, qui est devant moi... C'est une jatte à lait. C'est une jatte à lait. Vous savez comment on appelle la matière ? Non. Biscuit. Vous êtes allé voir l'exposition, j'ai le roubouchon. Oui, oui, c'est fabuleux. C'est fabuleux, il y a des choses extraordinaires. Moi, j'étais émerveillé, c'est des vrais tableaux. On voit que vraiment, qu'une table peut être une œuvre d'art. Ah oui. Justement, il y avait une composition de la table. C'est-à-dire que le maître d'hôtel composait sa table de façon à ce qu'elle soit harmonieuse. C'est-à-dire qu'au premier service de potage, il allait dessiner avec tous les plats un rectangle. Puis au deuxième service, il s'arrangeait pour dessiner des triangles. Au troisième service, il faisait une variation sur le cercle. C'est-à-dire qu'il y avait toute une... Un trait, une recherche pour la disposition des plats sur la table. Et il y avait cinq services ? Il y avait généralement cinq services. Au Digé, le maître d'hôtel dit qu'il peut y en avoir de deux à huit. Mais à la cour, généralement, c'était quatre services. Le premier était les potages. Ça coûte une fortune, une exposition comme ça ? Une exposition comme ça est une exposition à un gros budget. Heureusement qu'on a bénéficié d'un mécénat important de LVMH qui, à l'occasion des 250e anniversaire de Mouët et Chandon, nous a soutenus de bout en bout. Ah oui. Sinon, vous n'auriez pas pu le faire. Ah, sinon, on n'aurait pas pu le faire. Ah oui. Bon, alors revenons... Alors, je ne sais pas... Revenons au... Il y a des choses de Louis XIV, mais peu de choses, finalement, dans l'exposition. Hélas, oui, parce que... Pourquoi ? Parce que Louis XIV, d'abord, ne mangeait que dans la vaisselle en métal. Ses assiettes étaient en or. Ses plats étaient en argent ou en vermeil. Mais toute cette vaisselle a été fondue. La vaisselle d'or a été fondue par Louis XIV lui-même. Pour payer ses guerres. Oui, pour payer la guerre de succession d'Espagne. Et puis ensuite, Louis XV a fondu la vaisselle d'argent de Louis XIV pour utiliser le métal pour faire une plus moderne. Et ça, c'était une coutume très habituelle de la royauté. C'était Louis XIV avait fondu la vaisselle de Louis XIII pour faire sa vaisselle. Alors, voyons quand même quelques très belles pièces du temps de Louis XIV et Louis XV, telles qu'on peut les voir. Alors, ici, on voit un pot à oeil. C'est l'ancêtre de la sous-pierre. Le mot de sous-pierre n'apparaît qu'au XVIIIe siècle. Et fait pour Max Emmanuel de Bavière. Cela donne une idée de cette vaisselle très moderne qui était à la table de Louis XIV. car il y a eu une évolution des types et des matériaux très très rapide à cette période et justement à Versailles. La manufacture de Sèvres atteignait une virtuosité que l'on voit dans le grand service de Louis XVI qui appartient à la reine d'Angleterre aujourd'hui. C'est la reine d'Angleterre qui possède notre... Oui, absolument. Comment ça se fait, ça ? Le service a été... Qu'est-ce que c'est ? Oui, le service a été vendu pendant les ventes révolutionnaires. Et les Anglais sont arrivés... Oui, pas tout de suite. Pendant longtemps, ça a été des antiquaires qui les ont gardés et puis ensuite, ça a été acheté par le Réjean en 1811. Mais la reine d'Angleterre s'en sert pour se garder une partie et justement, lorsqu'on a demandé le prêt, on nous a dit qu'on ne pourrait pas nous prêter trop de choses parce que la reine s'en servait. Elle s'en sert ? Elle s'en sert. Est-ce qu'elle n'est pas le dernier monarque à se servir d'une vaisselle aussi raffinée ? Non, la reine du Danemark... Aussi. Aussi, c'est... Et d'ailleurs, un des plats est arrivé qui avait servi... Enfin, la vaisselle avait servi deux jours auparavant. Elle n'a même pas lavé encore. Et il y avait un des plats qui n'était pas très, très... Pas pas très propre. On allait faire la vaisselle à Versailles. Bon, mais si Louis XIV fait du repas un spectacle, il fait un spectacle... C'est tout à fait une représentation. C'est pour affirmer son autorité, son pouvoir et son goût, d'une certaine manière. Ah oui, son autorité, c'est indéniable. C'est faire du repas à un moment de cette vie publique de cour. Louis XIV pensait qu'il devait tous ses actes, même ceux qui étaient les plus ordinaires au public. Il disait, nous nous devons au public, nous ne sommes pas gens ordinaires. Et c'est tout à fait une manifestation, une conception du pouvoir. Dans le catalogue d'exposition, il y a des chapitres passionnants sur la vie de cour, bien entendu. Et vous, vous avez fait sur la bouche du roi. Donc, comment ça se passait ? C'était finalement un train de vie prodigieux. C'était un train de vie prodigieux. Vous appelez la bouche du roi, c'est combien de... La bouche du roi, c'est 500 officiers et 160 garçons. C'est-à-dire... Oui, c'est quand même mieux que M. Robuchon. Ah oui, non, non, mais quand je disais la cuisine, la cuisine proprement dite du roi, c'est-à-dire uniquement là où on prépare les mets pour la table du roi uniquement. Alors qu'il y avait bien d'autres tables à Versailles que la table du roi. Il y avait toutes les tables auxquelles on invitait au nom du roi. Parce que comme il y avait à la Cour de France une étiquette extrêmement hautaine qui faisait que le roi ne mangeait qu'avec sa famille, il n'invitait personne qui n'appartienne pas à la famille royale à sa table. Donc, il fallait des tables pour inviter au nom du roi. Puis il y avait toutes les cantines pour les officiers. Vous avez été à l'aise, M. Pizzi, dans cette cour ? Peut-être, oui. Moi, je crois que oui. Je crois que oui. Vous pensez que M. Pizzi aurait été à l'aise ? Oui, je crois que oui. Mais dans quel rôle ? On faisait beaucoup de choses. Dans le rôle de Vigarani. Dans le rôle de Vigarani. Celui qui dessinait... C'est l'auteur de la colonne de lumière que nous avons... Dont on va parler dans un instant. Qu'est-ce que c'est quand ces appels messieurs au couvert du roi ? Qu'est-ce que c'est ? Messieurs au couvert du roi, oui. Le grand couvert commence par cette apostrophe. C'est l'huissier qui frappe de sa baguette la porte de l'antichambre, appelle des gardes du corps et ils vont descendre dans les cuisines. Et là, il y a des cuisines qui vont remonter le premier cortège, le cortège du couvert. Et dans ce cortège du couvert, il y avait la nef. Et tout le monde devait se faire la révérence quand la nef passait. Parce que c'était le symbole royal par excellence. Maintenant, on dit Madame est servie. Et autrefois, on disait Messieurs au couvert du roi. Ça, on changeait. Voilà. Et Messieurs, à la viande du roi, alors ça, c'est pas très joli, à la viande du roi. Ah oui, alors, oui, oui. Le terme de viande est un terme générique qui désigne tous les aliments. Ah bon ? Oui. Tout est viande. Aussi bien les entremets, c'est considéré comme viande. Alors, à la viande, ça veut dire que ce n'est plus le cortège du couvert, mais que ce cortège-là va porter véritablement les plats, les mets. Mais à quoi, du catégor, on mange avec des fourchettes ? Tout le monde mange avec des fourchettes ou il y a encore qui mangent avec leurs doigts ? Ah, on mange, enfin, c'est à ce moment-là qu'il y a des personnes qui mangent encore avec les doigts et des personnes qui mangent avec les fourchettes. Ah bon, donc à la table du roi, certains avec des fourchettes, d'autres avec les doigts. Alors, Louis XIV lui-même avait défendu à ses petits-enfants de se servir de la fourchette. Pourtant, on leur avait, par politesse, appris. Mais la Palatine le dit bien, le roi ne mangeait qu'avec sa main et son couteau, et moi aussi d'ailleurs. Mais dans un tel apparat, le roi peut-il manger chaud ? Est-ce que les plats arrivent chauds sur sa... Non, indéniablement, Louis XIV ne devait pas manger chaud, parce que... Le pauvre. J'ai fait le trajet des cuisines d'impasse. C'est dans les cuisines à la salle où le roi mange. On met exactement cinq minutes. Mais en plus, lorsque l'on annonçait au roi qu'il était servi, il mettait encore un quart d'heure pour venir. Donc, il est indéniable que Louis XIV mangeait au moins son premier service froid. Pauvre homme, oui. Bon, et qu'est-ce que c'est qu'un cadenas ? Alors, un cadenas, c'est un coffret muni d'un plateau. Dans le coffret, on enferme à l'origine les couverts à l'abri du poison. Les couverts du roi ? Les couverts du roi. Les couverts du roi. Et le sel du roi. Eh bien, nous allons voir quelques-uns de ces couverts qui sont exposés. Mais la nef est la même chose aussi. La nef aussi... Alors, ici, on voit le cadenas du roi d'Angleterre. On dirait une écritoire. Oui, on dirait un peu une... Alors, dans le coffret, pour le roi d'Angleterre, on mettait à gauche le sel et à droite les couverts. Et sur la partie plate, on mettait le pain et la serviette. Pour Louis XIV, c'était un peu différent. Il y avait le sel, l'écurdant au centre et le poivre à droite. Et les couverts du roi étaient mis dans la serviette avec le pain sur la partie plate. Là, on voit bien le cadenas, là. Ah oui, alors là, le cadenas, justement, ça, c'est le cadenas du cadenas, si j'ose dire, de Napoléon Ier. Parce que Napoléon, comme je disais, a eu grand couvert et petit couvert, comme le roi. Et il a eu cadenas et nef. Magnifique, ça. Et d'ailleurs, cet ensemble du cadenas et de la nef, de l'empereur et de l'impératrice, sont les seuls objets de ce type qui existent encore aujourd'hui. puisque d'objets de ce type en France, on n'en a aucun. Et qu'appelle-t-on la colonne de lumière, M. Pizzi ? Alors, cette colonne de lumière avait été justement faite, embêtée par Vigarani. C'était à l'occasion d'une série de fêtes en 1674 pour la conquête de la France-Comté. Et un soir, le 28 juillet, il y avait tout un programme pour le roi. On avait donné à Versailles, naturellement, on avait donné un opéra, les fêtes de l'amour et de Bacchus, et puis il y avait eu des feux d'artifice. Et finalement, tout était convié autour d'une table qui avait été dressée par Vigarani. C'était un décor éphémère extraordinaire, autour de la fontaine, dans la cour des marbres. Et donc, cette table était dressée en octogonale, autour de la fontaine. Et sur cette table était posée une grande colonne, une grande colonne creuse, parce que le jet d'eau passait à l'intérieur de la colonne. Et c'était fait avec une grande spirale sur laquelle il y avait des fleurs et des bougies. Donc, tout l'ensemble était une énorme colonne de lumière. On va le voir, parce que vous en avez recréé, vous en avez créé. Nous avons, oui, à partir d'un document, voilà, un document qui nous reste. Et puis une description faite par Félibien, qui était un chroniqueur. Mais elle est moins haute que... Un peu moins, parce qu'on n'avait pas assez de place. Oui, comment vous voyez plus la faute ? Alors, elle est faite de quoi, là ? Combien, l'animation ? Qu'est-ce qu'on voit, là ? Ce sont des bougies ? Ce sont des bougies. Et l'auteur est 7 mètres. Oui. Et puis on a mis des pyramides de fruits tout autour pour évoquer un peu ce souper qui était présenté, qui était le souper de Medianoche. C'est-à-dire donner aux invités après minuit. Ce qu'on appelait le réveillon chez les bourgeois. Oui, c'est beau, ça. C'est le dictionnaire de l'Esprit. On aurait eu d'autres plats, je suppose, sur la table. Oui, tout à fait. Mais il n'était pas question de faire des reconstitutions de plats qui n'existeraient pas. Alors là, en fait, c'est l'esthétique italienne. C'est le lever de rideau de l'exposition. Lorsque Louis XIV est au début du règne de Louis XIV, c'est l'esthétique italienne qui prédomine dans tous les arts, y compris dans les arts de la table. Et à partir de l'installation de Louis XIV à Versailles, dans les années 1680, c'est vraiment la table du roi qui va être regardée. Et ce ne sera plus l'esthétique italienne, mais l'esthétique française qui dominera dans les arts de la table. Et dans les usages aussi, d'ailleurs. Mais M. Pizzi, alors vous, je le disais au début de cette émission, vous avez le scénographe ou le metteur en scène de tous les grands opéras, que ce soit à Paris, vous avez monté beaucoup de choses à Paris, mais aussi à Venise, à Milan, enfin partout. Donc vous mettez en scène ces opéras, c'est-à-dire des acteurs ou des pièces de théâtre, des acteurs, des chanteurs. Est-ce que ça n'est pas réducteur pour vous de devenir le scénographe simplement d'objets, si fastueux soit-il, si historique soit-il ? Ça m'a paru une expérience extraordinaire. Vous savez, ce sont beaucoup plus obéissants, les objets, par rapport aux comédiens et aux chanteurs. Non, non, c'était passionnant. Et je pense, dans le futur, de faire quelques expositions en plus, quelques spectacles à mouer. Ah oui, c'est ça. C'est moi tellement passionné. Ça m'a tellement travaillé. On a beaucoup travaillé au sein du commissariat avec Pierre-Louis Gipiz et Frédéric Beauclair. Et ça a été ce que l'on a fait ensemble. On n'était pas du tout parti de ce programme. Et peu à peu, on a avancé. On a modifié énormément. Au contraire, au départ, on a beaucoup discuté. Et c'était salutaire, tout ça, parce que ça nous a amenés à ne pas s'arrêter au premier résultat. Et on a, au contraire, beaucoup travaillé. Merci, vous avez vu. Anne-Louis, est-ce que dans les châteaux dont vous racontez l'histoire, est-ce que ces châteaux, il y en a, je crois, 34, ont gardé des services, des couverts d'une époque autrefois très fastueuse ? Est-ce qu'on en voit ? On en voit de temps en temps, mais très rarement. Non, mon livre, c'est surtout un livre sur comment on vit dans un château aujourd'hui. Oui, oui, mais je suis d'accord. Mais en fait, vous n'avez pas vu beaucoup de... Il reste peu de ces couverts munificents. Très peu. Très peu de choses. Et d'ailleurs, j'ai trouvé un tout petit peu ironique que pas mal de choses que vous avez exposées à Versailles, vient de Russie, que ça a été gardé en Russie. Bonne question. Où étaient-ce en Russie, tous ces services magnifiques ? Alors, à l'ermitage, au Kremlin, et puis le service égyptien était dans les réserves d'un musée proche de Moscou, le musée de Kuskovo. Et ce service, donc, c'est la première fois qu'il est montré au public, non seulement qu'il sort de Russie, mais pour la première fois qu'il est montré au public... Il paraît qu'il n'a jamais utilisé, parce que l'empreuve, le tsar n'aimait pas les... Non, les images, il trouvait qu'il y avait beaucoup trop d'images licencieuses. Ah bon ? Oui. C'est vrai que c'est énorme, hein ? C'est vrai que c'est immense, j'ai pu... C'est énorme. Alors, c'est qu'on pense, quand on est exposé. Eh, vous avez vu le prix. Vous savez combien ça coûte, ça ? Non, mais ne choquez pas, vous me... Non, non, non. Mais c'est terrifiant, ce n'est de faire, là. Il faut demander à M. Robuchon, parce qu'il regardait bien le bon corps. Oui, alors, vous-même, vous avez acquis un château en Bourgogne, il y a une dizaine d'années. Oui, on s'est laissé tenter, on a fait une folie. Un tout petit peu ça, il y a dix ans, et nous sommes entrés dedans, et on s'est dit, bon, alors, c'est que pour nous, on va juste faire des week-ends, tout ça. Mais petit à petit, on s'est aperçu que... Dans un château, pour nous, c'est vraiment, c'est quelque chose de campagne. Donc, on a un potager, on a un four à pain qui marche, on a l'ancien... Un tout petit peu qui entoure... C'est un château ouvert, si j'ai bien compris, toute la famille, les amis viennent, non ? Voilà, alors, nous, dans notre école de cuisine... Il y a une école de cuisine, vous avez créé une école de cuisine. Oui, oui, oui. Alors, nous avons tout le temps des invités, des élèves, tout à l'heure. C'est bien, oui, oui. D'accord, donc c'est un jour... Oui, pas au public, mais... Ah bon ? Un tout petit peu, non, non. Mais nous tâchons un tout de... De récréer le passé et l'avenir. Alors, vous avez deux passions dans la vie, c'est l'histoire et la gastronomie, et c'est formidable, celui-là, parce que vous racontez donc l'histoire de 34 châteaux, donc ça, c'est l'histoire, mais en passant par la cuisine, d'abord. Donc, fatalement... Oh, mais la cuisine, ça fait une partie très importante de la vie dans tous les châteaux. La vie du passé, dont on parlait là, et la vie de maintenant. Et bien sûr, on fait une cuisine tout à fait différente maintenant, c'est très... En principe, c'est très simple, mais justement, on cherche une cuisine très simple maintenant. Les dentilles, les pommes de terre, tout ça. Oui, mais là, par exemple, le château de Courance, le château de Courance, il y a six cuisines, il y en a une pour le châtelain et la châtelaine, et un autre pour le personnel, troisième pour les réceptions, et les trois autres cuisines, c'est pour les trois filles du châtelain et de la châtelaine. C'est pas mal, hein ? Oh, c'est pas mal, mais si vous pensez à un immeuble à Paris, c'est la même chose. Chaque petit appartement... Alors, je crois que c'est la même famille, là, quand même. Oui, c'est la même famille. Oui, alors, c'est... qui habite ces 34 châteaux que vous avez choisis parce qu'ils ont un rapport avec la gastronomie, c'est-à-dire que vous étiez dans le château, vous avez visité, vous avez visité la cuisine, et puis, en général, c'est la châtelaine, vous a confié des secrets historiques, mais aussi des secrets gastronomiques et des recettes. C'est ça. Oui, 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 on a cherché un tout petit peu... Toutes sortes de châteaux de toute grandeur, partout dans la France, où on vivait dans toutes sortes, ce sont tous des familles. Oui. Oui, alors, on nous a envoyé... Je pensais qu'on allait avoir infiniment de gâteaux au chocolat, mais pas du tout. On a eu tout un tas de choses différentes, des potes au feu, des potages, pas mal de gibiers. J'ajoute que vous avez été accompagné par un excellent photographe, qui s'appelle Christopher Baker, qui avait fait les photographies du livre de Georges Blanc, La nature dans l'assiette. Oui, oui, oui. Remarquable, remarquable. Il a, Christopher a évoqué vraiment une vie, un tout petit peu, il a une inspiration poétique, une vie poétique de... Mais en général, ce sont des châteaux qu'on peut visiter. Pas tous. Pas tous, mais beaucoup quand même. La moitié, disons. Oui ? Oui. Alors, moi, par exemple, si je vais au château de Joseran, où là, il y a le gigot Braillaud, si je vais au château de Verbois, que je demande les faisans en escabèche, si je vais au château de Dampierre, que je demande les bécasses en salmi, on me les fait ou pas ? Sûrement, avec le plus grand plaisir, parce que ce sont tous des châtelains qui adorent la bonne cuisine et qui adorent avoir des invités. Si on vit dans un château, c'est parce qu'on aime bien recevoir. Tout le monde peut aller dans le château, se faire servir ses pleins ? Il faut quand même se présenter avant. Mais comme vous, mais vous... Ah non, je ne parle pas de moi, je parle de... Non, 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 il y a des châteaux, bien sûr, qui font des réceptions et qui reçoivent des gens où vous pouvez vous marier et tout ça. Alors, il y a des châtelains qui ont des goûts très simples parce qu'on y trouve la recette de la piprade, de la bourride, le gratin de courgette, la blanquette de veau, la tarte tatin, donc c'est... Oui, oui, oui. Non, derrière, au fond du livre, on vous lit où vous pouvez demander aux châtelains de vous recevoir. Et il y a pas mal de châtelains qui font sa main. Et puis, il y a des recettes plus locales, je ne sais pas si vous les avez trouvées. Par exemple, il y a au château de Canon, les Bonnes Jeans, on sert le bon jeune homme. Ah, le pauvre bon jeune homme. Oui, c'était le pauvre bon jeune homme. Quand il y avait un petit ami d'un des filles de la famille, la première fois qu'il était invité à dîner, on lui servait le bon jeune homme. Qui c'était une chocolat, c'est quoi ? Absolument, c'est un genre de marquise au chocolat. Mais le pauvre, il ne savait pas du tout ce qu'il était devant. Alors, c'était exprès pour lui un tout petit peu faire des épreuves. Pour l'embarrasser. Pour l'embarrasser. On appelle ça le bon jeune homme. Le bon jeune homme. Oui. Alors, par exemple, aussi au château de Miroménil, on sert la sole à la rosalie et le chapeau du marquis à la fraise. Ça, donc, c'est des recettes du château, ça ? Tout à fait. Oui, oui, c'est typique. C'est un soufflet glacé aux fraises. Très fraise, très concentré, c'est délicieux. Et au château de KX, alors là... Alors là, oui, oui. La tour du prince Henri. Oui. Et lui, il a vraiment nous donné des recettes princières, là. Ah oui ? Alors, on a une truffe dans la pâte feuilletée et une tourte du prince Henri, qu'un tout petit peu comme une tourte financière dans le temps, avec tout ce que vous pouvez imaginer de riche dedans, les rinebots, tout ça. Mais, Jean-Laure Bouchon, trouvez-vous parfois des recettes chez des personnes privées, je ne parle pas obligatoirement des châtelains, mais des gens qui peuvent... Est-ce qu'on vous envoie des recettes, par exemple ? Oui, quelquefois, je reçois des recettes un peu bizarres. Mais là, on voit que ce sont des recettes un petit peu d'une cuisine régionale, en fin de compte. Et on retrouve un petit peu toute cette cuisine qui a fait la réputation de la cuisine française. Et que même ces recettes du château, en fin de compte, étaient des recettes traditionnelles, qui ont été baptisées. Mais pour répondre à votre question, c'est vrai que de temps en temps, il y a des personnes qui m'envoient. Et ma grand-mère faisait... Vous savez, il y a toujours un petit peu cette nostalgie dans la cuisine. On m'envoie toujours des recettes anciennes. Ma grand-mère faisait des pommes frites, par exemple, sur une plaque. Elle les arrosait d'huile, elle les mettait au four. Elles étaient compotées, elles étaient gonflées, etc. C'est ce genre de recettes. À propos de frites, vous donnez dans votre livre un conseil. Je ne me souviens plus, justement. Oui, il y a toujours une difficulté pour faire les pommes frites, pour pas qu'elles soient grasses. Il y a une période de l'année aussi, quant à son nouvel, c'est très difficile. Moi, je les blanchis dans l'eau bouillante. Je commence dans l'eau bouillante et après, je les traite traditionnellement en les mettant dans leur bain de friture et leur passant une deuxième fois. Et surtout, ce qui est important pour la frite, c'est de les saler avec deux sels différents. Un sel fin, qui est de les sals en profondeur, et un sel gros, qui apporte le croquant. Mais qu'est-ce qu'il faut dans la cuisine ? C'est quand même faire saliver. Alors quand vous tombez sur ce grain de sel, c'est ce qui fait la différence. Voilà, voilà, voilà le secret. Le secret de la frite. Mais voilà pourquoi personne d'autre ne peut faire la même chose que... Nous avons qu'un génial, merci. Ah oui, d'ailleurs vous dites qu'il y a la cuisine... Il y a l'avant et l'après Robuchon. Avant Robuchon et après Robuchon. Bien sûr. Oui. Ce qui me paraît normal, étant donné que vous l'avez comparé à Stravinsky, Bach et... Oui, mais... Après 25 repas, je peux vous dire qu'il n'y a pas d'émotion comparable dans chez aucun autre cuisinier en France. Oh si, il y a des cuisiniers fabuleux. Il y a Frédéric Girardet qui est sûrement le plus grand cuisinier du monde. Il y en a d'autres encore. Alors justement, Nicolas Drabaudi, ces 33 restaurants que vous êtes allés visiter dans lesquels vous avez évidemment déjeuné ou dîné, ce qui vous donne ce livre intitulé Dîner de rêve. Après les dîners au château, c'est vraiment les dîners de rêve. On fait... Avec le tralala... Dîner de rêve. Avec des photographies, bien entendu, qui sont elles de Alain d'Anvers. Alain d'Anvers. Alain d'Anvers. Qu'est-ce que... Pourquoi cette balade comme ça ? Vous dites que c'est... Non, mais c'est une idée formidable. Vous allez voir chez l'éditeur et vous dire je vais me balader dans les plus grands restaurants. Oui, parce que c'est... J'en remonte un livre. C'est un livre de passion pour les cuisiniers, pour la grande cuisine française et européenne. Et puis en plus, c'est un livre fait d'après les normes du guide Michelin. Donc c'est pour vérifier, savoir si le guide Michelin ça signifie quelque chose à la fois chez le cuisinier et chez le gourmet. Puisqu'en France, il y a 19 trois étoiles et en Europe, il y en a 13 ou 14 et là, il y a d'avoir le plus grand cuisinier d'Europe avec Joël Robuchon, Frédéric Girardet, qui a atteint enfin la troisième étoile parce qu'il est Suisse. Donc vous savez très bien qu'en Suisse, il n'y avait pas de guide Michelin et enfin, il a obtenu la récompense suprême. Parce que la récompense du guide Michelin, la troisième étoile, c'est le bâton de maréchal, n'est-ce pas ? C'est vraiment la grande récompense. Oui, mais vous y avez quand même ajouté et là, je vous en remercie parce que c'est très bien, vous avez ajouté Alain Chapelle.